Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Waouh ! Je suis également directeur de la ICI, l'agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi ? Mais pourquoi ? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger ? Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformations pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission ? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif Vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Merci. Ah. Voilà. Avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux Vomitoxiens. Hein ? À vous de jouer maintenant. Non. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les Vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collants ? C'est bizarre, ça. Tiens, tiens. On dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait ? On va peut-être vivre une journée normale. Mais c'est moi, ça. Ben ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller cinquante lignes. À moi ! Passe, Roxane ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh zut, ça colle ! Même sous une forme transformée, les Vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie ? Euh, désolé. Non, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis ! Non, non, laisse-moi ! Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Alors ? Comment ça s'est passé ? Oh, ça colle ! Oh ! Ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collants ? Et t'en as offert à Roxane ? Gros mot ! Si tu savais comme je suis content ! À un moment, j'ai cru... Enfin bon... Martin, Gros mot ! Eh, j'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le jeep d'Oz. Martin, te fuir ? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable ? Pourquoi pas ? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin possédait un... Vas-y, allume-le ! Hum, Léa ! C'est qui, ça, Léa ? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum ! Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai deux mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard ! Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable ? Mais je... pas du tout ! D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole ! Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire, et ça va pas être facile. Alors, voilà, en fait, on fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre ! Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre, et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai, sinon... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans la ruelle. Ah ! Allons-y, suivons-la. On est coincés ! Martin, comment on va pouvoir faire ? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Vous avez bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors ! J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut ! Écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux Cornichon, lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi ! Le Pistaud-Doudou est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant. Un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. On n'a pas coûté. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour toi. Ils ne se rendent pas compte, là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement. Et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi ! Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient ! Mais... Lâchez-les ! Roxane ! Roxane ! On ne bouge plus, c'est terminé. Pas pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur vos mitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris ? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin ? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Pour retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors, Martin, matin, un jour, pirate, le lendemain, râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Ben oui, comment ? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial ! J'ai le point d'extincteur sous la main. Ben, je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme. Ça devrait faire l'affaire. Oui ! Nom d'un chien ! Hé, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grincelle ! Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir ! Bon retour ! Oh, ma tête ! Mais que s'est-il passé ? Mais que fait-on ici ? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, mission accomplie ! C'est vite dit, Martin. Il ne faudra pas oublier les cinquante lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Matin, Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Mais tous les matins, c'est la même chose.